adonai le dieu créateur l'univers alléluia shalom ben le seigneur je t'ai béni mon frère ma sœur toi qui peux me suivre encore aujourd'hui notre programme l'école saint-esprit et aujourd'hui nous allons parler de quelques besoins qui peuvent nous aider à déterminer nos besoins de livrance vous avez dans la vie chrétienne aujourd'hui beaucoup de nos frères et serre beaucoup les enfants sont tourmentés par des attaques démoniaques par des attaques de l'ennemi le diable et c'est pour ça nous voyons que vous pouvez être chrétien mais des fois il ya beaucoup les choses comme ça ne fonctionne pas beaucoup et c'est cela nos vies comme si c'est bloqué comme si il n'y a rien qui va c'est pour ça aujourd'hui j'ai c'est un pd d étudier et les noter quelques points qui peuvent nous aider à déterminer les besoins des vôtres délivrance donc chaque tout en fait le dieu a besoin d'être délivré ou libéré et tout ce qui dérange encore sa vie vous comprenez nous avons dit que nous devons rejeter tous les fardeaux qui nous enveloppe tous les péchés qui nous enveloppe encore afin que nous puissions marcher de la vie chrétienne selon christ vous comprenez il ya des choses qui nous dérangent encore des choses et compliquent notre vie chrétienne des fois nous ne savons pas mais souvent sont les attaques de l'ennemi sont des choses que l'ennemi les diables vient souffler à les pensées des enfants dédiés et nous arrivons à commettre les choses croyant que nous les faisons par notre volonté nous mêmes or nous sommes peut-être poussés par l'ennemi car les diables l'ennemi viennent qu'on nous combattre dans nos pensées vous comprenez c'est pour cela la politique nous devons amener pour nos pensées captifs à l'obéissance de la parole dédiée en cela nous arrivons à bien fonctionner à tant que les enfants en christ en tant que les citoyens célestes à tant que les disciples de jésus christ et nous avons aujourd'hui étudié à déterminer les besoins des notre délivrances donc nous savons dans le livre et un corinthien chapitre 12 un concept de 12 verser ou à partie diverser neuf ou verser oui je veux dire ou si on répondrait à partir de même verser si nous lisons et nous arrivons jusqu'au verser d'un corinthien chapitre 12 à partir du premier verset si nous lisons et nous arrivons jusqu'au verset 10 tout ça nous allons voir c'est marqué plusieurs dons spirituels qui oeuvrent dans la vie chrétienne et parmi ces tous ces dons là si nous lisons bien verser 10 ça nous parle d'un don de discernement des esprits si je peux lire juste le verset 10 vous pouvez lire vous même un corinthien chapitre 12 à partir du premier verset et vous descendez jusqu'au verset 11 même 10 si vous voulez mais moi je vais juste lire le verset 10 là maintenant à un autre les dons d'opérer des miracles à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre la diversité des langues à un autre l'interprétation des langues donc mais ce que je vais vraiment parler ici c'est le discernement des esprits pourquoi le discernement des esprits parce que le discernement des esprits nous aide à déterminer ou nous aide à comprendre les choses qui se passent dans nos vies de les étudier de comprendre que les choses qui se passent peut-être ça ne vient pas de dire peut-être ce n'est pas normal vous comprenez nous pouvons aussi voir ce que l'esprit mauvais peut faire de la vie d'une personne donc c'est juste à travers cette donnée de discernement des esprits nous arrivons à comprendre ce qu'est notre fait qu'un frère ou une série de les faire ce n'est pas bien c'est ce que poussé par l'ennemi qu'elle était de faire ce genre de choses vous comprenez donc jésus n'avait pas envie d'enseigner sur les démons ou expliquer comment les démons pouvait rentrer de la vie des personnes mais tout le monde savait comment ça fonctionnait dans ce temps de jésus-christ tout le monde savait comment ça fonctionnait tout le monde savait que non un démon peut venir de la vie d'une personne qu'un démon peut troubler la vie d'une personne vous comprenez et le peuple de Dieu dans ce temps là ils avaient juste recours besoin des disciples de jésus-christ ou de jésus-christ lui-même pour les aider à chasser les démons pour les aider à sortir les démons de la vie des personnes vous comprenez mais tout le monde savait que non c'est qu'une personne fait une personne fait des fois ça peut venir de ne pas sa peine de ne pas venir et bien ça peut aussi être les manifestations démoniaques donc on peut voir sa vie dans les livres les marques marques chapitre 7 marques chapitre 7 je prends le verset la livre de marques chapitre 7 nous prenons le verset 24 au verset 30 la bulle dit ceci jésus étant parti de là s'en alla dans le territoire de tir et de sidon il entra dans une maison désirant que personne ne le suit mais il n'est pu rester caché car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendu parler de lui déjà là la bible nous dit ceci verset 25 car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur d'un esprit impur comment ces gens le savait jésus ne les avait pas enseigné donc c'était quelque chose de commune c'est quelque chose que non tout le monde pouvait comprendre parce qu'ils avaient ils savaient discerner ce qui s'est passé dans la vie d'une personne il dit ceci car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendu parler de lui et vint se jeter à ses pieds cette femme était grecque sirop phéniciennes d'origine elle les pria de chasser les démons hors de sa fille jésus lui dit laisse d'abord les enfants s'est rassasé s'est rassasé car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chins oui seigneur lui répondit-elle mais les petits chins sous la table mangent les miettes des enfants alors il lui dit à cause de cette parole va les démons est sorti de ta fille et quand elle rentre dans sa maison elle trouva l'enfant couché s'il est lit les démons étant sorti alors si les démons si cette femme avait à parler à jésus-christ de sa fille qui avait les démons il avait appelé jésus-christ d'aller chasser les démons de la vie de sa fille comment cette femme savait que c'était les démons qui dérangeait sa fille c'est grâce aux symptômes grâce aux choses qu'elle voyait à ce qu'elle voyait dans la vie de sa fille de aujourd'hui aussi si vous dites à quelqu'un que c'est que la personne fait c'est démoniaque des fois les gens ne prennent pas ça normal ils vous traitent comme quelqu'un de bizarre vous comprenez c'est pour ça nous allons voir quelques symptômes qui sont démoniaques qui arrivent à déranger la vie des enfants dédiés donc ce que j'ai mentionné ici premier symptôme c'est les problèmes émotionnels cela veut dire la pitié de soi la haine la jalousie la dépression la colère la peur donc si vous voyez toutes ces choses-là ou l'une de ces choses-là vous reviennent souvent si vous avez souvent vous vous sentez toujours coupable vous avez toujours pitié de vous même vous avez toujours la haine contre les autres personnes vous avez la jalousie vous avez souvent la dépression vous comprenez si ça revient souvent vers vous donc vous devez chercher la défense c'est que ça ne vient pas dédié et c'est que ce n'est pas normal car vous devez vivre en paix à tant qu'elle n'a pas dédié ok le deuxième problème c'est le problème mentaux qui veut dire les doutes et la confusion si vous avez toujours des doutes vous doutez de tout vous avez toujours la confusion vous avez la perte de mémoire vous arrivez toujours à remettre au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui même des petites choses que vous pouvez arranger aujourd'hui chez vous vous arrivez toujours à les pousser demain 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 donc c'est que ce n'est plus normal c'est devenu démoniaque car il ya toujours un esprit derrière chaque chose il ya toujours un esprit qui nous poussent à faire quelque chose soit c'est l'esprit dédié soit c'est notre propre esprit car nous sommes des esprits nous habitons dans un corps donc soit c'est notre esprit ou c'est l'esprit dédié ou c'est l'ennemi vous comprenez troisième problème c'est le problème de la langue le problème de la langue ça veut dire c'est mensonge si vous avez toujours à mentir donc pour vous mensonge est devenu comme la vérité vous mentez comme si ça ne vous dérange pas et vous trouvez ça normal vous blasphémer vous critiquez vous arrivez à se moquer des autres donc à vous fait tout dans ce genre de choses ça vous réveille ou ça devait donc c'est devenu comme votre mode de vie on sait que c'est démoniaque parce que vous ne pouvez pas se moquer de la vie des autres vous ne pouvez pas vivre votre vie seulement à critiquer critiquer les autres vous comprenez vous ne pouvez pas non plus aussi commencer à parler le mal ou à dire n'importe quoi sur la parole de Dieu ou contre l'esprit de Jésus-Christ surtout ça commencez à mentir ça c'est démoniaque et un autre point c'est ce qui est vraiment un autre point qu'un point c'est le problème sexuel alors c'est quoi le problème sexuel c'est tout ce qui est pensé et actes sexuels impurs vous comprenez qui reviennent souvent dans votre vie les pensées sexuelles ou actes sexuels impurs vous arrivez à penser toujours des actes sexuels qui n'est pas normal donc comme la masturbation, l'homosexualité, la fornication, l'inceste, l'adultère, la prostitution tout ça c'est démoniaque la prostitution c'est quoi ? c'est une femme, quelqu'un qui commence à aller donner son corps chez les autres qui ne sont pas je peux dire comment ? une femme arrive à donner son corps à un homme qui n'est pas son mari pour bénéficier de quelque chose, pour gagner quelque chose pour que l'homme lui donne quelque chose donc ça veut dire que la prostitution c'est démoniaque quoi encore ? l'adultère ça veut dire quoi ? donc vous êtes homme ou une femme mariée vous avez un conjoint mais vous allez voir des autres personnes en dehors de votre couple ça aussi c'est démoniaque, c'est ça l'adultère, c'est démoniaque l'inceste, l'inceste c'est quand une personne commence à s'accoupler avec un membre de son propre famille quelqu'un qui est de sa famille tout ça aussi ce sont des choses démoniaques donc vous devez chercher vraiment la délivrance et la fornication c'est vivre dans une vie où qui n'est pas béni par Dieu une vie qui n'est pas présentée au devant de Dieu une vie qui n'est pas reconnue tout ça c'est démoniaque dont vous devez chercher la délivrance vous devez chercher la délivrance commencer à prier Dieu en fait que la miséricorde devienne sur vous et que vous essayez vous faire tout pour que vous puissiez mettre votre relation ça puisse devenir normal donc toutes ces choses là la masturbation c'est prendre le plaisir soi-même car Dieu a fait un homme et une femme pour qu'il puisse devenir un l'homme doit s'attacher à une femme et non l'homme commence à trouver le plaisir de lui-même ou la femme commence à trouver le plaisir d'elle-même d'autre point aussi c'est la promesse d'homosexualité quand les deux personnes du même sexe commencent à s'accoupler c'est ça qui est vraiment démoniaque donc vous devez chercher la délivrance et un autre point aussi c'est la dépendance la dépendance ça veut dire quelqu'un qui dépend du tabac de l'alcool, quelqu'un qui dépend des drogues, de la nourriture ça veut dire quoi ? si vous n'avez pas de tabac c'est comme si vous pouvez mourir donc vous vivez pour que vous soyez bien pour que vous sentez que vous êtes bien il faut que vous puissiez avoir votre tabac si vous fimez ou si vous avez l'habitude de prendre de l'alcool il faut que vous puissiez en avoir tous les jours si ça manque c'est comme s'il y a quelque chose qui manque et vous n'arrivez pas à vivre comme des gens qui ont l'habitude de prendre des drogues aussi c'est démoniaque donc si vous n'en avez pas vous arrivez vous voyez comme si vous ne pouvez pas vivre et celle qui est de la nourriture c'est une personne qui ne supporte pas la faim si vous dites à la personne de gêner ne fais ce que du matin jusqu'au soir il n'arrive pas par contre de la vie chrétienne vous devez avoir l'habitude aussi de gêner ne fais ce qu'une fois par semaine vous même il faut avoir l'habitude de gêner sans qu'on vous le demande sans qu'on vous le dise vous ne pouvez pas vivre que de manger 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 tous les jours donc tout ça aussi c'est démoniaque car vous nourrissez votre corps c'est bien mais des fois l'esprit aussi a besoin d'être nourri et la nourriture spirituelle c'est la vie des prières et cette vie des prières là des fois ça demande aussi de gênes vous devez gêner mortifier votre corps de ne pas manger en fait que vous cherchez vraiment la présence de Dieu pendant un moment soit toute une journée il y a un autre point aussi qui est démoniaque aussi qu'on peut discerner aussi facilement c'est qu'il y a de la fausse religion tout ce qui est contact avec une fausse religion peut aussi ouvrir la porte à des démons quand vous cherchez acquérir des connaissances en dehors de la bible en dehors de la parole de Dieu en dehors de Christ vous ouvrez aussi des portes aux esprits mauvais vous comprenez il y a même plusieurs certes qui dit d'être des chrétiens même plusieurs sectes qui s'est fait passer pour les chrétiens mais qui réunit la puissance dédiée selon des timothée chapitre 3 verset 5 des timothée chapitre 3 verset 5 il y a beaucoup de sectes qui s'est fait passer pour les chrétiens mais qui réunit la puissance du saint esprit qui ne croit pas la puissance dédiée tout ce sont des sectes et quand vous vous attachez à ce genre de religion à ce genre de sectes vous ouvrez automatiquement les portes à l'ennemi du diable vous comprenez et la bible nous interdit aussi d'être en contact avec tout ce qui est la magie tout ce qui est la sorcellerie tous ces genres de charlatans tous ces genres de choses selon Deutéronome chapitre 18 si vous lisez Deutéronome chapitre 18 verset 9 à 15 la bible nous interdit d'être en contact avec ce genre de choses les magies, les sorcelleries ou les magiciens tout ça nous devons éviter ce genre de choses si vous voyez des fois vos pensées vous poussez à aller voir ce genre de personnes il faut prier et réjeter ce genre de pensées car c'est démoniaque et nous devons aussi à la fin faire attention aussi à les fausses doctrines de faire vraiment attention à les fausses doctrines ça nous allons lire ça dans Intimauté chapitre 4 Intimauté chapitre 4 verset 1er intimauté chapitre 4 verset 1er la bible dit ceci mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques uns abandonneront la foi pour s'attachèrent à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons Comprenez? donc mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à de quelques d conditions de démons c'est quoi les doctrines de démons ? Commencer à faire des choses Pour votre Faire l'œuvre de Dieu Pour votre intérêt personnel C'est ça les doctrines de démon Commencer à chercher à gagner Quelque chose Dans la vie des autres En utilisant soit la Bible En utilisant la parole de Dieu Et vous vous faites passer pour un nom de Dieu Ou pour un serviteur de Dieu Et vous cherchez comment gagner votre vie A travers la parole de Dieu Ça devient une doctrine démoniaque Ça il n'y a plus la foi Mais maintenant c'est L'ennemi qui est derrière vous C'est l'ennemi qui vous pousse Même si vous faites des miracles Même si vous accomplissez des choses extraordinaires Mais c'est à travers l'esprit de l'ennemi A travers l'esprit du diable Car la Bible dit Même l'ennemi fait aussi des miracles Satan lui-même apparaît Comme un ange de lumière Il a aussi ses ministres Il a aussi ses serviteurs Beaucoup de personnes ont eu à être des serviteurs du dié Mais à cause de De quoi ? À cause des besoins De gagner quelque chose dans leur vie Ils se sont détournés du dié Et automatiquement quand l'esprit du dié quitte C'est l'ennemi qui remplace Qui prend contrôle de votre vie Et c'est lui maintenant qui commence à vous diriger Souvenez-vous de l'histoire du roi Saôl Le roi Saôl quand il essaie de tâcher de lui Automatiquement l'ennemi a pris place Vous comprenez, il était toujours roi Mais il essaie de tâcher de retirer de lui Donc alors quand vous voyez tout ce genre de choses C'est manifesté dans vos vies Quand vous voyez ce genre de choses Arrive dans vos vies Donc vous devez chercher la délivrance Donc essayez bien d'écouter ces messages De temps en temps pour bien comprendre Bien énumérer Tout ce que je viens de vous expliquer ici Ça vous aidera à discerner Ou à comprendre des choses qui se passent dans votre vie Qui ne viennent pas de dié Ou qui ne glorifient pas de dié Si ça répète de temps en temps Si ça revient souvent Ce que ce n'est pas normal Vous devez chercher la délivrance Que Dieu vous bénisse Gloire et honneur soient rendus A lui seul Les créateurs du ciel et la terre Au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen